... Toujours en direct de l'édition 2015 du Satis sur le plateau de Broadcasta Associés en collaboration avec le club Nelson, soutenu par la chambre de commerce des Hauts-de-Seine. Aujourd'hui en plateau avec nous François-Hugues de Vaumat. Bonjour. Bonjour François. Donc vous êtes le fondateur d'Alos Productions et membre du club Nelson. Tout d'abord peut-être présenter un peu ce qu'est Alos Productions. Oui. Pour commencer. Eh bien une petite société de production audiovisuelle qui malgré sa petite taille fait un champ d'activité très large puisque nous faisons du documentaire pour la télévision et le cinéma, de l'institutionnel, des captations pour les entreprises, les grands comptes et puis des films pédagogiques pour des musées, des expos. Voilà. Donc vous m'avez dit documentaire, production, film, ça fait quand même un panel assez large pour une société de production. Oui. C'est vrai que c'est peu fréquent d'avoir un champ d'activité aussi large. mais ça s'est fait comme ça, spontanément, parce que notre vrai désir c'est d'aller vers le cinéma, donc par le documentaire et du documentaire assez haut de gamme. Et puis en même temps, pour y arriver au départ, on a simplement décidé, comme c'est pas forcément une économie très facile, et bien c'était de développer une activité commerciale autour de l'institutionnel. Et en même temps, ça a été une vraie école parce qu'il y a une exigence importante, qui est réelle et qui est bien naturelle des grands comptes et des grandes sociétés en termes de communication. Et du coup, on a pu s'essayer et se professionnaliser par plusieurs techniques depuis 14 ans que la société existe. Et ce savoir-faire aussi, l'adapter à nos autres productions et en particulier aussi pour le monde de la miséographie. Justement, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler un peu de vos productions, je vais bien prendre en bulle, vous faites partie du club Nelson. Qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à rejoindre ce club finalement ? Alors, effectivement, quand j'ai été contacté pour participer, on m'a proposé d'entrer dans ce club, ça m'a vraiment intéressé parce que le vecteur c'est vraiment les métiers du numérique. Et à l'Ouest, et particulièrement, comment dirais-je, l'une de nos spécificités, de notre savoir-faire, c'est de s'adapter aux nouvelles technologies et d'être très innovant. Dans de nombreuses de nos productions, on a, comme ça, utilisé des technologies nouvelles. Par exemple, en 2010, on a fait un film à 360 degrés pour le château de Versailles qui était projeté sur un écran circulaire de 30 mètres de circonférence. Et voilà, là, on est parmi les premières sociétés de production à faire un film documentaire pour le cinéma en 4K avec des moyens cinéma vraiment importants. Voilà, on aime la nouveauté et on pense qu'il y a des vrais enjeux. Et c'est important d'être toujours au fait, d'une part, et même être avant-gardiste. Et le club Nelson permet cela. Vous vous y êtes retrouvé. Et oui, on rencontre des gens qui ont le même désir et qui partagent leur découverte. Et du coup, voilà, on est au top. Alors, François de Voma, vous sentez qu'il y a une véritable mutation dans votre domaine, le domaine du documentaire, par exemple. Il y a une véritable mutation, de véritables modifications par rapport aux technologies ? Alors, je dirais que les fondements, les fondamentaux de la production restent à peu près les mêmes. On doit raconter un bon film. C'est d'abord une bonne histoire, bien écrite, et puis avec du contenu et de l'émotion. Voilà, si on trouve le juste équilibre entre ces éléments-là, c'est gagné. Donc, vous voyez que les nouvelles technologies ne sont pas évidentes. Évidemment, identifiées d'emblée. En revanche, là où ça devient intéressant, c'est vraiment quand on utilise ces nouvelles technologies, les nouveautés numériques, au service de ces fondamentaux-là. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Et je dirais que depuis qu'on a créé l'OS Productions en 2001, on a démarré, on avait, par exemple en post-production, la version 1.2 de Final Cut. Vous voyez, c'était les tout débuts du montage comme ça en numérique. Et alors, quand on a commencé, la majorité des sociétés de production travaillaient encore sur bandes ou sur pellicules. Et on a sorti notre premier film au cinéma en 2009. Et on est parmi les derniers à avoir sorti une copie 35. Et voilà. Alors justement, vous nous parliez hors antenne d'histoires, comme vous venez de dire, de l'émotion, de vraies histoires humaines. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelques-unes de ces histoires que vous avez produites ? Alors, j'en citerai deux. Peut-être d'une seule voix qui a été un de nos gros succès. Un film documentaire qu'on a sorti en 2009. C'est ce fameux premier film qui raconte les coulisses d'une tournée musicale qui a rassemblé des musiciens israéliens et palestiniens en France. Un film qui raconte et qui montre l'expérience de ces musiciens qui ont vécu une histoire vraie, qui, dans leur pays, tous les opposent. Ils ne se côtoient pas, ils ne se voient pas. Et tout d'un coup, un organisateur un peu fou les a fait faire cette tournée ensemble pendant trois semaines. Et puis, ils ont appris à se connaître. Et on se rend compte que par la rencontre, par ce vecteur commun qu'est la passion de la musique, on arrive à faire vivre les gens ensemble et surtout à tisser de grandes amitiés. Voilà ce que raconte ce film. Sans angélisme. en montrant la dure réalité du contexte et aussi de cette tournée qui commence avec des tensions, des susceptibilités à gérer. Voilà, le film le montre tout ça. Et puis, ça ne finit pas très bien. Enfin, la tournée finit bien, merveilleusement bien. Mais voilà, des membres de la tournée, des musiciens ont trouvé la mort depuis. Et ça, le film le raconte. Donc, on voit bien qu'on est dans quelque chose de très concret. Mais avec ce côté positif que le vivre ensemble est possible. Et quelque part, ces musiciens nous donnent la méthode. Et puis, l'autre projet, peut-être, dont je pourrais vous parler, c'est un film que nous préparons, qu'on a tourné en 4K avec des moyens cinéma sur un couple de retraités français qui a monté une ONG à Phnom Penh au Cambodge pour sortir de la décharge municipale des enfants, les soigner, leur donner à manger, tout simplement. Et puis, leur proposer du rattrapage scolaire et des formations professionnelles. Et 20 ans après ce rêve fou qu'a eu ce couple, eh bien, c'est un centre énorme. Ils ont sauvé plus de 10 000 enfants qui est repris en main par les Cambodgiens. Tous les deux se sont peu à peu effacés. Un projet exemplaire qui nous fait complètement vibrer. Le film sortira à l'automne 2016. Et je vous garantis que... Voilà. Ça va envoyer du lourd. On va en entendre par récord. Une dernière question, peut-être, avant de finir cette interview. Donc, votre volonté, vraiment, c'est d'avoir des dispositifs qui ne sont pas vraiment avant-gardistes et de retranscrire ça à travers des œuvres qui le sont. Comment, voilà, quel type de matériel comptez-vous utiliser, souhaitez-vous utiliser afin de vraiment coller à ce message vraiment de nouveauté, finalement ? Mais c'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, les nouvelles technologies, si on... Par exemple, quand on fait un film, le réalisateur et le producteur aussi, évidemment, souhaitent que des nouvelles technologies viennent au service de l'histoire à raconter. Bien sûr. Ou alors, quand c'est un film pédagogique pour un musée ou une exposition, viennent au service de cette pédagogie à transmettre. D'accord. Et que c'est par l'attrait qu'elle suscite, peut-être, qu'on va réussir à faire passer quelque chose. D'accord. Donc, je prendrais un exemple simple. La 4K, c'est complètement d'actualité. Alors, il y a beaucoup de téléviseurs 4K qu'on trouve chez les revendeurs, etc. Il n'y a pas beaucoup de contenu. En 4K, encore, c'est très rare. Mais si vous voulez, que permet la 4K ? La 4K permet de projeter une image sur un écran de grande taille avec peu de recul. Et du coup, nous, tout de suite, on a pensé à l'immersif et on propose à nos clients, musées, expositions, de faire des films immersifs. Où, finalement, alors on l'a fait pour le musée d'Arras, par exemple, où on a projeté un film pédagogique sur les carrosses, comment fonctionne un attelage. D'accord. Et on pouvait utiliser l'écran comme un immense tableau sur lequel on peut à la fois donner des informations par l'infographie qui vont être pédagogiques et puis des images immersives d'un attelage dans un bel univers. Et des exemples comme ça, on peut en donner beaucoup. Il faut toujours qu'il y ait comme dans un film où il y a des effets spéciaux. Les effets spéciaux n'ont pas d'intérêt si ça ne nourrit pas l'histoire. Merci beaucoup, François-Hugues de Beaumat, et bienvenue sur le plateau de Broadcast Associés. Merci de votre accueil. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada